Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui le gars pour une nouvelle vidéo, une présentation d'une équipe sur FUT World Cup ainsi qu'après un petit match en condensé comme un peu comme pour le système d'Europe to France, donc ça sera une équipe, une team Europe cette fois-ci, bon j'ai fait le Brésil, on en a fait d'autres de mon côté, pas en vidéo, vous inquiétez pas, elles vont arriver du genre l'Algérie, des petites nations d'Afrique, voire même d'Asie, et puis après on va aller toujours en Europe, on va faire la France, etc. Donc là une petite team Europe, donc on va commencer par le gardien, j'ai du choix, c'est vrai que j'ai du choix, on pourrait mettre d'une heure, mais j'avais envie de tester Thibaut Courtois que j'ai eu récemment dans un pack, enfin en même temps, tous les joueurs jouent dans un pack, ce qui est vrai, mais c'est vraiment, je viens de l'avoir, il y a très très peu de temps, il y a quoi, il y a un jour, et je me suis dit pourquoi pas Thibaut, j'ai fait un match avec lui, il a fait un bon match, donc autant le garder. Défenseur droit, valeur sûre en Europe, il n'a pas 50, il s'agit bien sûr de Philippe Lame, alors lui, c'est vrai que de base, je ne suis pas fan de lui sur FUT normal, parce que pas très rapide et surtout pas très physique, mais vraiment sur FUT World Cup, votre joueur est bon en fonction de son général, si vous avez un joueur à 90 de général, il sera super bon, à part avec Messi, ça que j'ai un peu de difficulté avec lui, ça qu'il est bon en tir, mais moi j'aime bien dribbler et il se fait bouger facilement, donc c'est un peu le seul défaut que j'ai avec Messi, mais sinon quasiment tous les joueurs en fonction de leur général, je suis vraiment très très fan de lui. Dans l'axe, on va mettre une défense, pas type, mais une très très bonne défense, on va commencer par Pépé, et on va mettre à côté un Vincent Compagny. Alors Vincent Compagny, valeur sûre de la défense en Europe, très très bon avec Manchester City, pareil avec les Diables Rouges, avec le monsieur la Belgique, il a un atout, c'est qu'il est rapide, et surtout qu'il fait 1m90, donc voilà, 86 de défense, 82 de la tête, ça va très très bien. En plus, un petit 75 en passe, donc pour relancer, c'est quand même correct, et à côté, comme je vous l'ai dit, j'ai mis Pépé, alors j'ai fait seulement un match avec lui, sinon je m'étais piqué, mais voilà quoi, Pépé, on le connaît très très bien, Raymond Reed, au Portugal aussi, 74 de vitesse, 82 de défense et 81 de la tête. Défenseur gauche, pour moi c'est le, allez, peut-être avec David Alaba, c'est vrai, l'Autrichien, mais sinon, pour moi, le deuxième meilleur défenseur en Europe, il s'agit bien sûr de Jordi Alba, alors lui, très complet, il est rapide, une qualité de centre assez intéressante, il a marqué un beau petit but, c'est vrai que j'ai dribbé 2-3 joueurs, et elle a mis une grosse frappe, qui était bien rentrée, 92 de vitesse, 79 de défense, et 68 de la tête. Donc, mes deux défenseurs latéraux, que ce soit Lam ou Jordi Alba, ils ont carrément des profils assez différents, Jordi Alba, c'est-à-dire que s'il est rapide, Lam, 79 de vitesse, c'est pas non plus très très lent, mais c'est loin d'être son atout. MDC, les gars, voilà, Bastan, Schwansteiger, alors lui, franchement, qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est bon, sur FUT, normal, je l'ai vraiment apprécié, plus un rôle de MC, mais je trouve que là, vraiment, MDC, il est vraiment très très bon. Il peut relancer de loin, ça fait qu'il a une qualité de passons assez intéressante, du coup, on peut se projeter rapidement avec lui vers l'avant, qu'un 86 en passe, ça fait plaisir, en plus, il a 80 en tir, donc, les long shots, ça passe bien, j'ai marqué un, ouais, je crois que j'ai marqué un long shot et un coup franc avec Bastan et Schwansteiger. Mes deux MC, le premier, Iniesta, à côté, on va placer, bien sûr, Mesut Ozil, on va commencer par Mesut Ozil, alors lui, un peu bas, c'est vrai que pour un MC, de base, il est MOC, mais un MC, je l'aime bien, parce qu'il a des contributions moyennes et faibles, donc ça sera un milieu de terrain très compact, avec Schwansteiger et ainsi que Iniesta, j'aime bien jouer avec Mesut Ozil, bon, deux toiles de mauvais pieds, c'est vrai, mais bon, quatre toiles de gestes techniques, on prend quand même du plaisir, un drible avec lui, il y a quand même 89 en drible et 86 en passe. L'autre côté, Iniesta, alors je l'ai testé seulement un match, j'ai eu assez récemment lui aussi, en même temps que Thibaut Courtois, le premier match, mon coq, il n'a pas fait de passif, pas de marquer, c'est vrai, mais bon, quatre toiles de mauvais pieds, quatre toiles de gestes techniques, 91 de passe, ça fait mal, ça fait très 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 mal, et surtout, on peut prendre du plaisir avec lui pour drible, c'est sûr, et bien sûr, en tir, il a une très très belle frappe, un bon pied gauche, même sans mauvais pied, je trouve que c'est un bon pied gauche, puis son pied droit pour entrer, vraiment intéressant, et il est droit, la base, a rien de rebonne, alors, vraiment déçu par lui, j'avais vraiment kiffé sur foot normal, en même temps, il avait quatre étoiles de gestes techniques, là, il est passé à trois, il n'a pas de pied droit, avec le pied droit, ça ne sert à rien, centré, ça va, mais pas plus, il ne faut pas demander de tirer, bon, après, je n'ai fait que quatre matchs, un but, c'est pas si, c'est pas non plus dégueulasse, c'est acceptable, mais c'est vrai que c'est quatre étoiles de gestes techniques, ça me manque, vraiment, et les gauches, on a le choix, on a le choix, d'ailleurs, de toute la bande touche, peut-être, ouais, je ne sais pas si, j'avais Eden Hazard, en mieux gauche, je crois, il est où, il est où, voilà, il est par là, Eden Hazard, trois matchs, un but, cinq petits, je le trouve vraiment très très bon, mais pour cette équipe, j'avais envie de tester, ben, Marco Reus, et vraiment, je n'ai pas été déçu, regardez, six matchs, cinq buts, deux, très bon ratio, pour moi, l'avantage d'un Marco Reus, par rapport à un Hazard, c'est que Marco Reus, de base, c'est un buteur, et voilà, il a toujours la finition, qui est au rendez-vous, il a quand même 86 en tir, alors que, quand je regarde vite fait, Hazard, il ne doit pas avoir une très très belle note, il a que 80 en tir, et 86 en tir, ça fait largement la différence, c'est pour ça que Hazard, fait plus de passes saisives qu'il marque, alors que Reus, son rôle, c'est plus de marquer, que de faire des passes, et devant les gars, j'ai aussi tout récemment, dans un pack, il s'agit bien sûr, les gars, de Robin Van Persie, les gars, alors lui, un match, un but, c'est très bien que je le kiffe, pour la série, le demi-dieu avec nous, vous pouvez vous en rappeler, 76 de vitesse, 89 en tir, 86 en tir, 82 en passe, 1m87, élevé, faible en contribution, il est gaucher, l'avantage par rapport à Robin, c'est que lui, il est gaucher aussi, mais, mais, il a 4 étoiles de mauvais pied, et lui aussi, a 4 étoiles de, de geste technique, bon, c'est vrai que, Van Persie, je viens de l'avoir récemment, et sinon, vous pouvez mettre, un autre attaquant, que j'ai vraiment, vraiment kiffé, il s'agit, bien sûr, de Klaas Huntelaar, regardez, 3 matchs, 8 buts et 1 passive, si vous l'avez dans votre club, les gars, testez-le, je sais que je fais des présentations d'équipes, ça peut vous en gêner certains, tout simplement, c'est simple, pour avoir des Roy, des machins, il faut packer, c'est vrai que c'est passé par tout le monde, sauf qu'on les crédit pack, j'ai l'avantage d'avoir des grilles, donc je peux packer, et je peux vous proposer, de très très belles équipes, sinon, il y a Mario Gomez aussi, qui a un profil très intéressant, regardez, 5 matchs, 2 buts, et 4 passes décisives, donc voilà, les gars, belle présentation d'une team Europe, j'en ferai régulièrement, des présentations d'équipes, là, je vais enchaîner sur un match, les gars, donc je vais vous reprendre, bien que j'ai trouvé un adversaire, et on va aller faire un petit match, tranquillement, en condensé, je vous dis, à tout de suite, et bien les gars, je vous reprends, on a trouvé un adversaire, les maillots de l'Angleterre, attention, on va voir son équipe, donc les gars, franchement, pour en revenir à l'équipe, une équipe très intéressante, offensivement, il y a du lourd, c'est vrai que Robin, en finition, est très très bon, Marc Royce aussi, et bien sûr, Robin, Van Persil, on va voir une très 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 belle équipe Europe, alors une défense, bon, pas non plus la meilleure, mais par contre, devant, il y a du lourd, Cherki ou Cersei, ça dépend, comme vous le prononcez, Hazard, on a du Lampard, et on a aussi du Mario Gomez, qui est vraiment très très bon les gars, il est grand, il a un profil un peu comme Muzukic, mais lui, il a vraiment un putain de pied droit, c'est abusé, donc les gars, on se retrouve directement pour les meilleures actions, allez les gars, c'est parti, bien joué ça, bien joué Iniesta, allez Iniesta, on passe devant Iniesta, on va chercher un appel, en haut, il y a l'appel de Marco Reis, Marco Reis, tranquillement, qui rentre, qui rentre Marco Reis, c'est un pied droit magnifique, ouh, la première frappe, elle est pour nous les gars, mais elle est au-dessus, alors, allez, Iniesta, Iniesta, hop, pour Bastin, Schwan, Starhager, le pied droit, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, son pied droit les gars, chercher une solution, ah, bien dommage, on a failli se prendre un but, on a failli se prendre un but, on a failli se prendre un but, voilà, Iniesta, ça c'est bien joué, ça on construit bien, voilà, en haut, en haut, l'appel d'Andres Iniesta, le pied gauche, Iniesta, qui est contré, pour Marco Reis, le tir, Robin, et voilà les gars, le premier but de Marco, non, c'est pas Marco Reis, c'est Ariane, Robin, voilà, 43ème, bon, après, quand même, deux faces à faces ratées, je crois, avec Robin, avec ses 3 toiles de gestes techniques, le désavantage avec Robin, c'est quand il part du côté droit, donc qu'il est droit, pour rentrer dans l'axe, son crochet, est pas aussi, énormissime qu'en vrai, donc en gros, il est un peu dégueulasse, du coup, pour rentrer pied gauche, c'est un peu dommage, il a que ses 3 étoiles, sans que ses 4 étoiles, c'est simple pour rentrer, mais la cote 3 étoiles, du coup, on est obligé de faire avec, là, la petite tête de Ariane en Robin, la pelle, la pelle en haut, ah, c'est la mi-temps, bon, c'est la mi-temps, tout le gars, les gars, sur le score de 1 but à 0, en notre faveur, match, c'est assez équilibré, quand même, bon, il a une petite tête, une petite barre sur la tête, là, ouais, voilà, bon, je mène un petit peu plus du côté des tirs, mais bon, ça reste quand même assez équilibré, à jouer, je prends beaucoup de plaisir avec, même si j'ai un peu de difficulté, que Zil, c'est vrai que c'est 2 étoiles de mauvais pied, ça pose problème, pareil pour Robin, c'est vrai, je vais peut-être faire des changements, en tout cas, on verra bien après, allez, c'est parti, les gars, pour la seconde période, H1W Siger, oh, putain, j'ai cru qu'il était au fond, j'ai cru qu'il était au fond, attention, il est rapide, Lazard, voilà, l'arrêt, qu'est-ce qu'il est beau, l'arrêt de Thibaut Courtois, qui, qui maintient le score vierge, quand même, en tout cas, elle est au corner, ouh, il a fait la passe, il voulait jouer vite, par contre, il ne l'a pas fait exprès, mais ça veut faire une case, ouh, par contre, on relance vite, on relancerait très vite, regardez, en haut, en avant, on relance Persi, et on relance Persi, tu peux l'éliminer, voilà, tu l'élimines, allez, on relance Persi, le pied gauche de Versi, voilà, les gars, c'est pour ça, c'est pour ça que j'aime bien prendre Thibaut Courtois, déjà, parce que ses arrêts sont très très bons, et après, il faut relancer vite, après, la passe de l'âme est vraiment intéressante, mais en tout cas, 2-0 à la 68ème, ben voilà, vous avez vu, les gars, on va très très vite, et encore, c'est Philippe Lame qui a fait la passe, Thibaut Courtois, il peut dégager aussi très 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 loin, c'est pour ça que j'aime bien Thibaut Courtois, parce que les relances au pied, il est fait, mais plus loin que le terrain, donc c'est vraiment intéressant, et là, on voit le but de Robin, Van Persi, 2-0, voilà, regardez, Sean Stiger, pour Mezut, Mezut il rentre, qui en roule, à côté, mais regardez les gars, bon, certes, il n'y a plus but, mais ça part quand même de Thibaut Courtois, qui relance très 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 loin, gros point positif, franchement, gros gros point positif, et ben voilà les gars, victoire en tout cas, 2 buts à 0, un match assez satisfaisant, j'ai vraiment pris du plaisir avec tous mes joueurs, allez, on va dire, pour moi, le meilleur joueur de ce match, ça reste quand même, je dirais quand même bien, Van Persi, qui a fait un très bon match, qui s'est créé des superbes occasions, et celui qui a fait le, allez, on va dire, le match le plus dégueulasse, c'est Robin, certes, il a marqué, bon, pas très compliqué, une petite tête qui était déjà faite, mais c'est vrai que, c'est dur, c'est dur de jouer avec Robin, simplement, car, il est à droite, vous rentrez du pied gauche, ben, son crochet, en vrai, il est énormissime, il casse des reins à tout le monde, mais sur foot, qu'est-ce qu'il est lent, il n'est pas propre, après, il n'a que 3 étoiles, 2 GST, donc voilà, c'est un peu son petit point faible, c'est vrai que Robin, il va être vraiment déçu, en tout cas, sur foot world cup, regardez les stades, 19 tirs, 13 buts, voilà, je pense que c'est largement mérité, en tout cas, bon, ben les gars, on va aller ouvrir le petit pack, où il y a le joueur, et on se quittera là, en tout cas, donc j'espère, en tout cas, que ce petit épisode, ce premier épisode, si vous voulez, une sorte de petite série, genre présentation d'équipe, de foot world cup, plus un petit match, en tout cas, ben, vous aura plu, on va aller ouvrir le petit pack, comme je vous l'ai dit, et je vous laisse, me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez voir, donc, une team du Cameroun, une team d'Algérie, une team de Chine, voilà, dites-moi, je pense que mon possible, pour réunir les 11 joueurs minimum, et on pourra faire, voilà, une petite présentation, et un petit match, juste après, les gars, on ouvre le petit pack, bon, comme d'habitude, franchement, j'ai dû avoir, sur, ben, tous les matchs que j'ai fait, tous les packs, j'ai eu seulement un mec, que j'ai jamais eu, c'est que des doublons, on va voir ça, voilà, encore Gittner, c'est quand même une belle carte, 1m88, c'est vrai, mais, voilà quoi, doublons, bon, moi les gars, en tout cas, les gars, j'espère que cet épisode, vous aura plus, petite série, sur les, sur Feet World Cup, vous aura plus, je vous dis merci à tous, c'était Cyril, n'oubliez pas de lâcher, un petit pouce bleu, et moi les gars, je vous dis, à la prochaine, allez, bye bye,